Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais depuis un moment tout le monde parle de motivation, tout le monde parle du fait qu'il est important d'être motivé pour faire ceci, pour faire cela. Moi franchement, ça m'a fait réfléchir. Et comme ça m'a fait réfléchir, j'ai décidé de couvrir une vidéo sur ce sujet. Et attention, le but pour moi dans cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas de décourager toutes les personnes qui sont intéressées par la motivation, pas du tout. Mon but, c'est simplement de vous faire prendre conscience de quelque chose sur la motivation. Donc, ceci étant, allons-y, je vais vous expliquer mon point de vue sur la motivation, parce que je réalise que beaucoup de personnes sont épris de la motivation. J'espère qu'aujourd'hui, je vais certainement, pourquoi pas, essayer d'apporter ma pire à l'édifice à ce qui concerne la motivation. Sur ce, on est parti ! Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis dans nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Instagram, Guerrier Mental. Alors, aujourd'hui, on va parler de motivation. Je tiens d'abord à stipuler une chose certaine et évidente, c'est que la motivation ne sert à rien sans action. Je répète, la motivation ne sert à rien sans action. Je m'explique. Je vais vous prendre un exemple simple pour bien illustrer mon propos parce que je préfère parler de façon imagée. Je prends un exemple simple. Vous avez une voiture et la voiture a du mal à démarrer parce qu'il n'y a pas de carburant. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous allez à la station service, vous achetez du carburant et vous venez là où se trouve la voiture et vous mettez du carburant à l'intérieur. Et ce qui va se passer, c'est que le carburant en lui-même, en fait, ne peut pas déplacer la voiture. Ce que vous allez faire, c'est qu'après que vous avez versé, vous avez mis le carburant dans la voiture, ce que vous devez bien faire, c'est entrer dans la voiture, vous asseoir confortablement et démarrer la voiture avec toutes les notions de conduite que vous savez afin de déplacer la voiture. C'est la même chose avec la motivation. La motivation, en fait, c'est l'essence. Mais pour qu'il y ait action, il faudrait que vous-même, vous puissiez en prendre conscience et faire le pas pour mener l'action. Le souci, c'est que beaucoup actuellement, beaucoup de personnes, justement, sont bloquées sur le fait d'être restées au niveau simplement du, au niveau de la motivation et ne passent pas beaucoup à l'action. Et c'est bien dommage que beaucoup de personnes ne passent pas à l'action. Et alors que vous pouvez souvent voir, il y a des personnes, ils écoutent la motivation très tôt le matin quand ils se réveillent. Oui, aujourd'hui, je suis motivé à faire X, je suis motivé à faire Y, même dans la voiture, dans les transports, la motivation à longueur de journée. Mais à la fin de la journée, parfois même les buts qui se sont assignés pour accomplir n'ont pas été effectifs, en fait. D'après vous, c'est dû à quoi? C'est justement dû au fait que la motivation sans action ne sert à rien, en fait. Alors, aujourd'hui, je vais te donner trois points essentiels qui vont te démontrer que la motivation, si tu appliques ces trois points essentiels dans la motivation, c'est-à-dire que là, tu vas passer, en fait, de personne motivée à personne qui passe à l'action, en fait. La première chose, c'est le fait que il faut que tu changes tes croyances et ton identité. Si tu veux que la motivation ait de l'impact dans ta vie, tu dois changer tes croyances et tes identités. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que changer tes croyances ici, c'est par rapport au fait que lorsque tu écoutes la motivation, tu reçois des messages souvent percutants. Mais si tu n'as pas encore shifté ta croyance et ton identité, la motivation n'aura aucun effet, en fait. Et le truc, c'est que je ne sais pas si tu as pu le constater, souvent, on est né dans des familles là où, du genre, les réalités du quotidien nous amènent à croire à certaines choses. Je vais être clair. Par exemple, tu es dans une famille modeste, c'est-à-dire, les moyens financiers, ce n'était pas ça. Et au bout d'un certain temps, toi, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de vivre, tu es conscient du fait que, certainement, la pauvreté, on va dire ça comme ça, est quelque chose qui est habitué dans la famille, en fait. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu n'es pas très ouvert à ce qui concerne le fait de vouloir croire que l'enrichissement est possible. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu ne pourras pas disposer à vouloir te prêter à l'exercice de vouloir tenter l'enrichissement, en fait. Parce que, justement, les réalités dans lesquelles tu es né, dans la famille dans lesquelles tu es né, tu as montré que ce n'était pas possible, en fait. Mais alors que, justement, la motivation rentre en action, si et seulement si tu commences à te dire que, au-delà de la réalité de mes parents, au-delà du fait que je n'ai pas reçu X ou Y comme étant faveur que mes parents ont pu me donner, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas offrir ça à mes enfants, en fait. Là, tu commences à changer tes croyances. C'est-à-dire que tu commences à te dire qu'on peut passer de pauvre à riche. On peut passer d'excellent. On peut passer de médiocre, autant pour moi, à excellent. C'est-à-dire, il faudrait que, dans ta vie de tous les jours, pour que la motivation puisse avoir de l'effet, il faudrait que tu changes d'abord tes croyances et ta identité. La croyance, ici, c'est le fait que, si tu es médiocre, tu dois comprendre que tu peux devenir excellent. L'identité, ici, c'est de comprendre que, même s'il y a eu des pauvres dans ma famille, ce n'est pas grave. On ne choisit pas là où on est, mais même si je suis né dans une famille pauvre, une famille riche peut sortir de moi. C'est-à-dire, quand tu commences à briser ce jugu-là, en fait, dans ta tête, tu commences à... Tu dois la motivation faire quelque chose de positif dans ta vie. Ne te limites pas simplement à quelqu'un de motivé. Ce n'est pas ça le plus important, mais tu dois faire en sorte que ta motivation puisse avoir un impact véritable dans ta vie, en fait. La deuxième chose, c'est que tu dois mettre, pour que la motivation puisse avoir de l'effet et la motivation puisse avoir une action définitive dans ta vie, tu dois, en fait, te donner une routine quotidienne. La routine quotidienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, qu'à un moment donné, tu dois avoir certaines habitudes qui t'emmènent vers l'action que tu veux entreprendre. Ce n'est pas la motivation qui va t'emmener à l'action, mais c'est la discipline qui t'emmène à l'action. Je répète, ce n'est pas la motivation qui t'emmène à l'action, mais c'est la discipline qui t'emmène à l'action. Je prends un exemple simple. Quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube, j'étais motivé à vouloir lancer ma chaîne YouTube, je me suis dit, bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup de noir sur YouTube. Si moi, je peux apporter un contenu assez particulier, ce sera quand même intéressant. Et pourquoi pas? Je peux me faire une petite place dans le game. J'étais motivé à vouloir créer ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Mais si je n'étais pas discipliné, si je ne m'étais pas donné une routine quotidienne, Guerrier Mental n'aurait pas vu le jour. Et certainement, tu n'aurais pas pu avoir ce contenu aujourd'hui. Et c'est la même chose que je vais te dire. C'est-à-dire que tu peux écouter la motivation que tu veux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu dois t'imposer une discipline quotidienne pour que la motivation que tu écoutes puisse avoir un impact véritablement efficace dans ta vie. Donc, tu dois t'imposer une discipline quotidienne pour atteindre l'action que tu veux atteindre. Et là, je suis en train de travailler sur un projet que je vais bientôt parler ici dans cette chaîne par la grâce de Dieu. Mais le truc, c'est que je mets toujours cette discipline-là dans ce que j'entreprends en fait. Parce que je reste convaincu d'une chose, c'est qu'à la fin de la journée, même si je suis motivé comme quoi, si je ne suis pas discipliné, ça n'aura aucun sens. Et je vais te prendre en compte cet exemple là chez les personnes qui ont marqué notre histoire. Est-ce que tu penses que Nelson Mandela, c'était quelqu'un de motivé lorsqu'il a fait 27 ans en prison? Non, il n'était pas motivé. Mais quand il a voulu libérer son peuple de l'apartheid, tu penses que c'était une question de motivation? Non, c'est parce qu'il était discipliné justement. C'est-à-dire, pour que la motivation t'apporte à l'action, il faut ajouter de la discipline quotidienne. C'est-à-dire, c'est parce qu'il était discipliné qu'il a pu supporter 27 ans de prison, en fait. Mais s'il n'avait pas cette discipline quotidienne dans sa tête, en fait, la libération de l'Afrique du Sud n'aurait jamais été possible. C'est la même chose avec Thomas Sankara. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'il a pris le pouvoir et qu'il devait d'abord changer les mentalités et surtout apporter, changer le nom de la Haute Volta par rapport au Burkina Faso actuel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'était pas motivé, mais c'est quelqu'un qui était discipliné pour arriver d'abord à changer les mentalités des gens. C'est-à-dire, parce que c'est un grand travail. Et c'est la même chose au Congo avec Patrice Lumumba, etc. C'est-à-dire que les grands leaders, ce que les grands leaders ont, ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est le côté qui les emmène à se lever. Mais le fait de passer à l'action, c'est nécessairement avoir une discipline quotidienne. C'est-à-dire que c'est la discipline quotidienne qui t'emmène à aller là où tu veux aller. Ensuite, la troisième chose, l'implémentation du savoir. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand tu reçois de la motivation, tu reçois un savoir. Et ce savoir-là, ça ne doit pas rester à l'état motivation. Le savoir que tu reçois là, il faudrait que tu l'appliques si tu veux voir de l'action dans ta vie. C'est-à-dire que tu reçois, par exemple, un enseignement sur comment lancer son business. Ne sois pas juste quelqu'un de motivé à vouloir lancer ton business. Non! Il faudrait que tu arrives au niveau là où tu passes à l'action. C'est-à-dire que tu implémentes les connaissances que tu reçois dans ton sujet sur la motivation. Il y a beaucoup de personnes, vous allez voir, il va te dire des choses comme étant oui, je suis motivé à vouloir faire ceci, mais après qu'il t'ait dit qu'il est motivé, on ne voit plus d'action. Et c'est là où justement, c'est là où ça devient dommage. Parce que le but ici, ce n'est pas que tu sois juste quelqu'un de motivé. Voilà pourquoi je te disais que la motivation ne sert à rien sans action, en fait. Il faudrait que tu prennes conscience que si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faudrait que tu passes à l'action. Et comme je te disais, il y avait trois choses essentielles dans cette vidéo que je veux dire que tu retiennes. La première, c'est que tu dois changer ta croyance. Tu dois changer tes croyances et ton identité. La deuxième chose, c'est que tu dois adopter en fait une discipline quotidienne et ensuite implémenter ton savoir. Si tu ne fais pas ces trois choses-là, en fait, la motivation sera juste pour toi comme un morceau favori de tous les jours. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu mets ton morceau favori et puis en fait, c'est tout en fait. Alors que la motivation doit t'emmener justement à faire en sorte que tu es motivé, certes, mais tu t'imposes un rythme pour que ta motivation passe à l'action. Alors, dans ces trois concepts que je t'ai illustrés, est-ce que tu rencontres des difficultés dans un de ces concepts-là? Mets-le-moi en commentaire ou encore, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Mets-le-saut-moi en commentaire afin que nous puissions en discuter et justement, enseigner davantage la communauté parce que, voyez-vous, le but de notre chaîne ici, c'est faire en sorte que notre communauté aille plus loin et apporter encore plus de contenu. Donc, mets-nous des likes afin que YouTube positionne toujours bien notre chaîne, mais également, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo autour de toi. Surtout, peut-être que la vidéo ne peut pas te servir à toi et que tu estimes, peut-être que tu es déjà calé en ce qui concerne motivation et action, ce qui est très bien. mais peut-être aussi partage la vidéo à quelqu'un que tu penses que la personne puisse avoir besoin d'écouter ce message. C'était Warren, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501